Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'ActuManga. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Jenny, une des rares auteurs de manga en France qui parlera de Sarah et les contes perdus. On vous parlera également du malicieux Rock Lee qui revient en version comique et avec des très grosses têtes. Nous passerons en revue la sélection manga du moment pour tous les styles et pour tous les goûts. Enfin, nous finirons avec un extrait vintage de Julie et Stéphane avec l'intégrale qui sort chez Black Box. ActuManga, c'est tout de suite ! Nous avons eu la chance de rencontrer la ravissante Jenny, pionnière du manga Made in France avec Pink Diary publié en 2006 et qui lui a ouvert les portes du succès. Alors tout d'abord Jenny, pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Alors mon parcours ? En fait, moi j'ai commencé d'abord dans le dessin animé parce que c'était le premier rêve que je voulais réaliser, faire du dessin animé. Et j'avais de plus en plus envie de faire des projets très personnels et tout et je me suis lancée dans le Fanzina. Et quand l'occasion s'est présentée de pouvoir présenter un projet justement à un éditeur, je l'ai saisi. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée basculée du côté des auteurs de bande dessinée et que j'ai quitté le monde du dessin animé. Et depuis l'année 2005, je fais ce très beau métier d'auteur de bande dessinée. Vous avez toujours voulu faire du manga ? En tant qu'auteur de bande dessinée, oui, j'ai toujours voulu faire ce format-là parce que c'est un format qui m'a beaucoup marquée. La toute première bande dessinée japonaise que j'ai découverte, c'était Video Girl Eye. Et ça a été un énorme coup de foudre parce que jusque-là, je lisais plutôt des comics et de la BD franco-belge. Et quand j'ai découvert Video Girl Eye, je ne savais pas qu'on pouvait raconter ce genre d'histoire en bande dessinée. Et ça a été vraiment une révélation. Et c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu un tournant pour moi d'un point de vue graphique. Où là, je me suis complètement tournée vers le style japonais. Et quand j'ai voulu m'essayer moi-même à la bande dessinée, j'étais tellement influencée par le manga que je ne voulais pas adopter d'autres styles. Donc c'est venu vraiment naturellement en fait. Quelles sont vos principales influences pour écrire vos mangas ? La première influence, ça a été Video Girl Eye pour la bande dessinée. Mais sinon, je suis passée par tous les genres, notamment toutes les séries que j'ai pu voir à la télévision depuis l'enfance. Où chaque fois, je changeais style selon les séries que j'aimais. Donc ça passait par les Rademain 1,5, Sailor Moon, City Hunter. Après, en bande dessinée, ça a été à My Goddess. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Un des auteurs, on va dire, référence en ce moment pour moi, ce serait Takeshi Obata. Un de mes favoris en ce moment. Comment avez-vous vécu à l'époque le fait d'être la première mangaka française ? J'avoue que ça m'a un peu prise de cours quand même. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que moi, je m'étais lancée dans ce métier pas forcément dans le but de m'inscrire comme la première qui rentre dans ce domaine-là. C'était vraiment pour faire de la bande dessinée. Après, le fait que j'ai choisi un format particulier et que du coup, ça a créé un petit phénomène, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu au début échappé, qui m'a surprise. Donc ça a été plus une surprise que du coup, il a fallu que je m'adapte un petit peu aussi. Mais voilà, c'était beaucoup de surprises au départ. Que pensez-vous de l'évolution des mangas sur ces dix dernières années ? Justement, il explose. Et du coup, moi, j'ai un peu perdu le fil, j'avoue. Alors déjà, quand j'ai travaillé sur Pink Diary, j'avais vraiment pas du tout de temps pour lire de bande dessinée en général. Et aujourd'hui, quand je retourne dans les librairies, je me sens complètement submergée. Ça va être plus des couvertures qui vont m'interpeller. Tiens, je m'intéresse à ça, je vais demander au libraire c'est quoi l'histoire, tout ça. Si ça me plaît, je prends. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ça a été un super événement quand ça a commencé. Parce que moi, je connaissais pas et quand j'ai commencé à connaître la bande dessinée japonais, je me disais, j'espère qu'il va y en avoir plein. J'espère que je vais voir tel dessin animé adapté en BD, tout ça. Enfin, à l'époque, je pensais que ça fonctionnait comme ça. Et puis quand c'est arrivé, et qu'en plus c'est arrivé, mais vraiment de grosses vagues, un vrai tsunami, le plaisir est devenu, ouais, c'est sympa, mais maintenant, qu'est-ce que je choisis ? Pouvez-vous nous parler de votre nouvelle série, Sarah et les contes perdus ? Alors Sarah, donc, c'est ma troisième série. Je suis revenue au format manga parce que précédemment, Mathilde était un format franco-belge. et j'ai voulu traiter un sujet un petit peu différent par rapport à Pink Bayery, être dans un domaine un petit peu plus fantastique. Et donc, Sarah, c'est l'histoire d'une adolescente qui se retrouve confrontée à une mission qui est de retrouver des personnages de contes qui se sont dissipés dans le monde réel. Et donc, son travail, ce sera de les retrouver, de les ramener dans le livre de contes parce que sinon, il risque d'arriver des choses très très graves. Voilà. Quelles ont été vos références pour le scénario de votre manga ? Bah, principalement Sailor Moon. Ça, ça a été un très très bon souvenir d'adolescence. Et du coup, c'est avec cette idée-là, cette image-là de Sailor Moon que j'ai appréhendé Sarah. Sinon, après, il y a eu plein d'autres Magical Girls comme Gigi, Crémy, Amy Magick, tout ça, qui sont toutes plein de choses que je mixe un petit peu dans Sarah. Mais vraiment, la principale, c'est c'est l'hormone. Et sinon, en ce moment, c'est quoi votre coup de cœur ? Bah, un coup de cœur, oui. J'en ai eu un récemment, c'était Yotsuba, que j'ai découvert justement lors d'un autre salon. J'ai été interpellée par les couvertures et tout. Et en ce moment, j'aime bien lire des mangas un peu comme ça, qui traitent des tranches de vie de gens. Je sais pas, je suis dans ce triplan en ce moment. Et Yotsuba tombait très bien. C'est très frais, c'est très mignon. Et peut-être parce que j'ai un enfant, du coup, ça me parle aussi, puisqu'il a l'histoire d'une petite fille de 5-6 ans. Donc voilà, ça, c'est mon coup de cœur du moment. On remercie Jenny et toute l'équipe de Delcour. On espère qu'elle continuera longtemps à dessiner de si beaux mangas. Les 4 premiers tomes de Sarah et les Contes Perdus sont déjà disponibles. Dépêchez-vous, les personnages de Contes ont besoin de vous. Attention, la coupe au bol la plus célèbre revient dans Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, une version décalée du célèbre manga Naruto. Sanséa, premier du nom, continue dans une version collector avec une nouvelle traduction ainsi que plusieurs pages couleurs. On ne se lasse pas de vivre les aventures mythologiques des chevaliers de bronze créées par le grand mangaka Mazami Kurumada. Le tome 11 de Sanséa est disponible chez Kana. Suite des licences Disney éditées chez Pika avec Princesse Killala qui raconte l'histoire de Killala qui part à la recherche de sa meilleure amie mystérieusement kidnappée. Elle sera aidée de Rei, un jeune garçon qui possède une couronne magique. Son destin va alors changer. Guidés par cette couronne, ils peuvent accéder aux différents mondes des Princesse Disney. Marouin et Luastie et Nordin Zemrach ont eu la bonne idée de co-écrire un ouvrage hommage abondamment illustré consacré aux séries produites par DIC. Et qui dit DIC dit forcément Jean Chalopin, mais aussi Bernard Derriès, Bruno Bianchi. Tous à l'origine d'Ulysse 31, d'Inspecteur Gadget et des Cités d'Or. Les séries de notre enfance, un ouvrage indispensable publié par les éditions Pollux. Voici les sorties manga du moment. On commence l'investigation avec le tome 3 de Ace Attorney chez Kurokawa. La saga culte Bleach continue avec le tome 51 édité par Glena. Onizuka revient dans le tome 9 de GTA Shonan 14 Days qui sort chez Pika. Suspense haletant avec le 6ème et dernier tome de Judge à retrouver chez Kihun. On continue de voguer avec déjà le tome 62 du culte One Piece proposé par Glena. Kihun édite le 2ème tome de Prophétie par l'auteur de l'excellent Manhole. Les écolières les plus célèbres reviennent avec le tome 4 de Sailor Moon, Pretty Guardian chez Glena. Et on finit avec le tome 5 de Vampire Princess qui sort chez Panini Comics. Enfin le coffret intégral est sorti en DVD. Presque un petit miracle. La série est produite par Tatsunoko à qui on doit déjà Macross. Au dessin, Hakemi Takada qui a travaillé sur Creamy et Pat Labore. Enfin la musique est signée par Joe Issaichi qui a déjà composé les bandes originales des films du grand Miyazaki. Voici un petit extrait de Julie et Stéphane qui sort chez Black Box. Stéphane ! Oh mon Dieu, le coup de feu a été tiré près de l'église. Oh Stéphane ! Pourvu que... Stéphane, c'est bien toi ? Julie ! Dites-donc vous, vous êtes fou ou quoi ? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez ? Vous parlez à un grand aristocrate français, le comte de Gourmont. On est en Suisse ici. Et ensuite les titres ronflants me laissent de marbre. On vous a jamais appris qu'il est mal élevé de pointer une arme sur quelqu'un ? Toi je te conseille de me parler sur un autre ton. J'emmène la fille au château. Faites venir la voiture. Lâchez-moi ! Mais lâchez-moi, vous entendez ? Lâchez-moi ! Au secours ! Julie ! Stéphane ! Non ! Non ! Ce que j'aurais pu t'achever, ne l'oublie pas mon garçon. Stéphane ! Au secours ! Stéphane ! Au secours ! Stéphane ! Au secours ! Voilà, Actu Manga c'est déjà fini. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site manga.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt les amis ! Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Actu Manga. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de Jenny, une des rares auteurs de manga en France qui parlera de Sarah et les Comptes Perdus. On vous parlera également du malicieux Rock Lee qui revient en version comique et avec des très grosses têtes. Nous passerons en revue la sélection manga du moment pour tous les styles et pour tous les goûts. Enfin, nous finirons avec un extrait vintage de Julie et Stéphane avec l'intégrale qui sort chez Black Box. Actu Manga, c'est tout de suite ! Nous avons eu la chance de rencontrer la ravissante Jenny, pionnière du manga Made in France avec Pink Diary, publié en 2006 et qui lui a ouvert les portes du succès. Alors tout d'abord, Jenny, pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Alors mon parcours ? En fait, moi j'ai commencé d'abord dans le dessin animé parce que c'était le premier rêve que je voulais réaliser, faire du dessin animé. Et j'avais de plus en plus envie de faire des projets très personnels et je me suis lancée dans le Fanzina. Et quand l'occasion s'est présentée de pouvoir présenter un projet justement à un éditeur, je l'ai saisi. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée basculée du côté des auteurs de bandes dessinées et que j'ai quitté le monde du dessin animé. Et depuis l'année 2005, je fais ce très beau métier d'auteur de bandes dessinées. Vous avez toujours voulu faire du manga ? En tant qu'auteur de bandes dessinées, oui, j'ai toujours voulu faire ce format-là parce que c'est un format qui m'a beaucoup marquée. La toute première bande dessinée japonaise que j'ai découverte, c'était Video Girl Eye et ça a été un énorme coup de foudre. Parce que jusque-là, je lisais plutôt des comics et de la BD franco-belge. Et quand j'ai découvert Video Girl Eye, je ne savais pas qu'on pouvait raconter ce genre d'histoire en bande dessinée. Et ça a été vraiment une révélation. Et c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu un tournant pour moi d'un point de vue graphique où là, je me suis complètement tournée vers le style japonais. Et quand j'ai voulu m'essayer moi-même à la bande dessinée, j'étais tellement influencée par le manga que je ne voulais pas adopter d'autres styles. Donc c'est venu vraiment naturellement en fait. Quelles sont vos principales influences pour écrire vos mangas ? La première influence, ça a été Video Girl Eye pour la bande dessinée. Mais sinon, je suis passée par tous les genres, notamment toutes les séries que j'ai pu voir à la télévision depuis l'enfance. où chaque fois, je changeais style selon les séries que j'aimais. Donc ça passait par les Rademain 1,5, Sailor Moon, City Hunter. Après, en bande dessinée, ça a été à My Godess. Donc voilà, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Un des auteurs, on va dire, référence en ce moment pour moi, ce serait Takeshi Obata, un de mes favoris en ce moment. Voilà. Comment avez-vous vécu à l'époque le fait d'être la première mangaka française ? J'avoue que ça m'a un peu prise de cours quand même. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que moi, je m'étais lancée dans ce métier, pas forcément dans le but de m'inscrire comme la première qui rentre dans ce domaine-là. C'était vraiment pour faire de la bande dessinée. Après, le fait que j'ai choisi un format particulier et que du coup, ça a créé un petit phénomène, ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu, au début, échappé, qui m'a surprise. Donc ça a été plus une surprise que... Du coup, il a fallu que je m'adapte un petit peu aussi. Mais voilà, c'était beaucoup de surprises au départ. Que pensez-vous de l'évolution des mangas sur ces dix dernières années ? Justement, il explose. Et du coup, moi, j'ai un peu perdu le fil, j'avoue. Alors déjà, quand j'ai travaillé sur Pink Diary, je n'avais vraiment pas du tout de temps pour lire de bande dessinée en général. Et aujourd'hui, quand je retourne dans les librairies, je me sens complètement submergée. Ça va être plus une couverture qui va m'interpeller, tiens, je m'intéresse à ça, je vais demander au libraire c'est quoi l'histoire, tout ça, si ça me plaît, je prends. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ça a été un super événement quand ça a commencé, parce que moi, je ne connaissais pas, et quand j'ai commencé à connaître la bande dessinée japonais, je me disais, voilà, j'espère qu'il va y en avoir plein, j'espère que je vais voir tel dessin animé adapté en BD, tout ça. Enfin, à l'époque, je pensais que ça fonctionnait comme ça. Et puis quand c'est arrivé, et qu'en plus c'est arrivé, mais vraiment de grosses vagues, un vrai tsunami, le plaisir est devenu... Ah ouais, c'est sympa, mais maintenant, qu'est-ce que je choisis ? Alors, Sarah, donc, c'est ma troisième série. Je suis revenue au format manga, parce que précédemment, Mathilde était un format franco-belge, et j'ai voulu traiter un sujet un petit peu différent par rapport à Pink Diary, être dans un domaine un petit peu plus fantastique. Et donc, Sarah, c'est l'histoire d'une adolescente qui se retrouve confrontée à une mission qui est de retrouver des personnages de contes qui se sont dissipés dans le monde réel. Et donc, son travail, ce sera de les retrouver, de les ramener dans le livre de contes, parce que sinon, voilà, il risque d'arriver des choses et c'est très, très grave. Quelles ont été vos références pour le scénario de votre manga ? Bah, principalement Sailor Moon. Ça, ça a été un très, très bon souvenir d'adolescence. Et du coup, c'est avec cette idée-là, cette image-là de Sailor Moon que j'ai appréhendé Sarah. Sinon, après, il y a eu plein d'autres Magical Girls comme Gigi, Crémy, Amy Magick, tout ça, qui sont toutes plein de choses que je mixe un petit peu dans Sarah. Mais vraiment, la principale, c'est Sailor Moon. Et sinon, en ce moment, c'est quoi votre coup de cœur ? Ben, coup de cœur, oui, j'en ai eu un récemment, c'était Yotsuba, que j'ai découvert, justement, lors d'un autre salon. J'ai été interpellée par les couvertures et tout. Et en ce moment, j'aime bien lire des mangas un peu comme ça, qui traitent des tranches de vie de gens. Je ne sais pas, je suis dans ce triplan en ce moment. Et Yotsuba tombait très bien, c'est très frais, là, c'est très mignon. Et peut-être parce que j'ai un enfant, du coup, ça me parle aussi, puisqu'il a l'histoire d'une petite fille de 5-6 ans. Donc, voilà, ça, c'est mon coup de cœur du moment. On remercie Jenny et toute l'équipe de Delcourt. On espère qu'elle continuera longtemps à dessiner de si beaux mangas. Les 4 premiers tomes de Sarah et les Contes perdus sont déjà disponibles. Dépêchez-vous, les personnages de Contes ont besoin de vous. Attention, la coupe au bol la plus célèbre revient dans Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, une version décalée du célèbre manga Naruto. Senseïa, premier du nom, continue dans une version collector avec une nouvelle traduction ainsi que plusieurs pages couleur. On ne se lasse pas de vivre les aventures mythologiques des chevaliers de bronze créées par le grand monde.